De Nain est une ville française de la région Nord-Pas-de-Calais et de l'arrondissement de Valenciennes. Elle est peuplée de 20 000 Donésia concentrées sur 11 km². Située à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Valenciennes, De Nain est aussi à une heure de Bruxelles, à deux heures de Paris. De nombreuses voies de communication passent par la ville. Elle est en effet desservie par un réseau routier et autoroutier important, par des voies ferrées et un canal à grand gabarit. De Nain fait partie des lieux les plus anciennement habités de la région. Une voie romaine passée par le village qui a été occupée par les Galoromas, puis par les Francs et enfin par les Merovingiens. Partons ensemble à la découverte de cette ville au passé très riche en plein renouveau. On a beaucoup de logements dégradés, indécents, voire insalubres. Donc petit à petit on rachète toutes les maisons qui ne tiennent plus vraiment debout et on a un plan de rénovation urbaine. Un petit peu ce qu'on a fait sur le faubourg du château, eh bien on va le faire dans le reste de la ville. Raser ce qui ne vaut pas le coup d'être gardé, retaper ce qui peut l'être et puis construire du neuf, du beau. Le quartier de notre collège en est l'après-midi avec la rénovation du lycée Moussereau, du faubourg du château, mais aussi la construction d'un complexe sportif de 2000 places composé de trois salles et d'ardos joues. La ville est d'ailleurs très active dans beaucoup de sports, avec notamment une équipe de basket en Pro-B, un tournoi de tennis féminin international et le Grand Prix cycliste de Denain. Rappelons que le nageur Fabien Gilot est originaire de Denain et était au Collège Villa. Le moulin d'Oazi appartenait à l'abbaye des Dames chanonaises. Ce moulin à eau date du 9e siècle. Il porte aujourd'hui le nom du dernier menier de Denain. Il a cessé de fonctionner en 2002 et a été transformé en logement. Denain se situe à côté de la Seine, de l'esco, mais aussi d'une source qui, selon des textes, guérirait les aveugles. En 764 est construite l'abbaye de Satrof-Roi, cousine de Charlemagne. Dans cette abbaye vivaient des religieuses qui étaient appelées chanonaises. Il reste aujourd'hui quelques traces de ce passé comme le Colombier, le château du parc Lebré ou encore le moulin d'Oazi. L'enclos de l'abbaye est racheté au 19e siècle par Jean Lebré qui dirige l'une mine d'Anza et de Denain. De nombreux logements pour les ouvriers sont alors construits au 20e siècle. En 1978, les établissements Caille cèdent le parc Lebré à la ville de Denain pour un franc symbolique. La fontaine située à côté de l'église Saint-Martin rend hommage à Satrof-Roi, la patronne de Denain que certains prient pour la guérison des maladies des yeux. Nous venons de découvrir le cœur historique de Denain, rentrons maintenant dans le centre-ville. Commençons par le théâtre de Denain. C'est un lieu de spectacle de 600 places dans lequel on joue des pièces de théâtre, des one-man shows, on engranise des concerts, etc. C'est un monument historique unique au nord de Paris car il est construit à la Vénitienne. Le premier projet était de faire une salle de fête. Finalement, Louis VI modifie les plans pour construire un théâtre qui a demandé beaucoup d'argent à la mairie. Victor Lhomme réalise en 1911 les peintures destinées à décorer la salle, notamment le plafond. L'année suivante, en 1912, le théâtre est inauguré. Il a été récemment rénové. Rentrons dans ce monument rempli d'histoire et partons à la rencontre du directeur du service culturel de la ville. Quels événements sont organisés au théâtre ? Au théâtre, il y a beaucoup de choses différentes. Il y a beaucoup de théâtre, évidemment. Beaucoup de théâtre fait par les établissements scolaires, soit avec des professionnels pour eux, ou eux avec les professionnels ou tout seuls, toutes sortes de choses en primaire, collège et lycée. Il y a beaucoup aussi de concerts. En général, le vendredi, il y a du concert pop-rock, classique ou variété. Et puis, après, un certain nombre d'événements de type cinéma ou conférences, essentiellement. Qui décide de la programmation ? Alors, la programmation, c'est un processus tout au long de l'année. C'est-à-dire que c'est une discussion entre l'équipe qui voit quelque chose, qui entend quelque chose, qui reçoit un petit coup de fil, une proposition. De toute façon, les propositions, on en a 30 par jour, au moins. Et puis, après, ça discute, ça fait écouter, on regarde. Et puis, dans la discussion, si on trouve qu'une chose est pas mal, qu'elle pourrait coller, qu'elle a un prix correct, pareil, on discute avec l'adjoint au maire, avec la direction générale. Enfin, vous voyez, c'est plein de gens qui écoutent, qui voient. Après, il y a des questions budgétaires aussi, évidemment. Et puis, à la fin, c'est la commission culturelle, bien sûr, avec l'adjoint au maire et puis le maire. On a préparé tout ça en bonne intelligence, en discussion. Les champs changent quatre fois, ou cinq fois, ou dix fois. C'est comme ça. Quels sont les avantages de cette salle ? Tu peux me retourner ? Tout simplement, quand la chose, c'est qu'on voit les artistes qui viennent de derrière, sur le quai. Donc, c'est un quai, comme une entreprise. Ils arrivent dans la salle et ils pensent avoir une boîte. Donc, ils ont demandé plein de matériel très cher pour jouer. Puis, quand ils montent sur scène, comme les habitants, ils font « waouh ». Voilà, tout simplement, la beauté de la salle, son organisation. Et puis, le fait, comme ce n'est pas très grand, le public est très proche. Donc, à la fois, pour les musiciens ou les gens qui jouent, c'est super d'être proche du public. Puis, le public, d'être prêt, les gens qu'ils aiment. C'est le grand atout. Après, évidemment, on n'est pas cher et on a d'excellences. Quels sont vos meilleurs souvenirs dans ces lieux ? Alors, cette année, c'est Stéphane Escher. Parce que, déjà, c'est Stéphane Escher. Donc, c'est quand même un personnage. Sur scène et hors scène. Et puis, c'était un spectacle avec des automates. Le fait de reprendre ses succès, mais tout en les retravaillant différemment. Donc, ça, c'était pas mal. Et puis, un beau petit challenge technique. Parce qu'il y avait des machines partout. Donc, ça, ça ne vient plus à l'équipe. Après, Frérot de la Vega, c'était sympa. C'était le côté un peu public en délire. Et puis, dans un autre genre, qu'est-ce qu'il y a eu de bien ? C'était que les gens. C'était plein de monde sur scène pour finir la saison qui danse, qui chante. Pas mal. Juste en face du théâtre, la médiathèque Jacques Ruevert, inaugurée en 2000, possède 45 000 livres, 8 200 CD, 2300 DVD, sur un espace de 2200 mètres carrés. Allons poser quelques questions à Madame Leclerc, directrice de la médiathèque. Pouvez-vous nous présenter la médiathèque en quelques mots ? La médiathèque Jacques Prévert de Denain est implantée en centre-ville depuis septembre 2000. C'est un établissement assez vaste, comme vous le voyez, qui a bénéficié des financements européens lors de sa construction. 2400 mètres carrés, quatre niveaux, une surface de près en bas qui fait plus de 500 mètres carrés, 535 mètres au premier étage, c'est quand même assez conséquent. C'est une médiathèque qui fonctionne très très bien. On travaille beaucoup avec les structures de la ville, avec les écoles, les crèches. On a assuré du partenariat hors les murs, avec l'hôpital, avec les maisons de quartier. On essaie vraiment de s'implanter dans la ville et de sortir justement des murs de la médiathèque. On parle de la médiathèque physique, mais nous on veut sortir des murs. Et on est aussi dans la médiathèque numérique, puisqu'on a un portal, on a un site, on a un Facebook. Il nous manque vraiment un compte Twitter pour pouvoir avoir tous les outils numériques. Donc on a quand même plus de 55 000 livres, CD, DVD, revues. Quel rayon a le plus de succès ? C'est la section jeunesse en fait, puisque nous on a construit notre projet d'établissement qu'on a écrit en 2008, surtout autour de la jeunesse. C'est pour ça que depuis ce projet-là, on a investi vraiment tous les secteurs de l'enfance depuis la crèche, alors qu'avant ça n'existait pas forcément. Donc la section jeunesse marche très 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 bien, on a vraiment beaucoup de fréquentation. Et le deuxième étage, CD, DVD, pour l'instant la jeunesse et le deuxième étage fonctionnent très très bien. L'année dernière on a fait, il me semble, il faudrait que je vérifie, 130 000 prêts. C'est quand même énorme. Quel est votre souvenir le plus marquant depuis que vous êtes à la tête de la médiathèque ? Quand on a construit le géant, là qui est en bas, Bouquineuse, ça c'est récent. C'est vrai que ça a été une super journée, les enfants étaient vraiment partants. On a fait une chasse aux oeufs à la médiathèque, là ça a vraiment été, je crois que ça a vraiment été l'apothéose. Et moi j'aime bien aussi aller à l'extérieur, dans les écoles, dans les écoles maternelles, où vraiment les enfants sont très réceptifs à la lecture. La statue Villers se situe en plein centre-ville, en face de la mairie. Elle représente le duc de Villers, maréchal de France sous Louis XIV, qui remporta la bataille de Donnard le 24 juillet 1712 contre les armées austro-hollandaises. Elle est inaugurée en 1913, puis confisquée et fondue par les Allemands en 1918. Le monument est réinstallé en 1922. La statue borde l'avenue Villers, axe principal de la ville. 42 ans après l'arrêt du précédent tramway, de nouvelles lignes sont inaugurées en 2007. Donnard est ainsi desservi par le tramway de Valencien. Il y a cinq stations à Donnard, dont le terminus l'espace Villers. A l'an 1800, Donnard est un petit village de 900 habitants, concentré autour des ruines de son abbaye. Mais la révolution industrielle va transformer Donnard, notamment grâce à la découverte du charbon et à la production d'acier des usines caillées. En 1868, la ville compte alors 15 fosses. Trois hauts fourneaux, six brasseries, trois fabriques de sucre et deux raffineries. En 1901, Donnard cause 25 000 habitants. Donnard, c'est une ville qui a une véritable histoire. Vous êtes jeune et vous n'avez pas connu l'époque où il y avait des grandes cheminées partout qui fumaient, qu'il y avait les mines, qu'il y avait usines or. Tout le monde avait du travail, c'était une ville incroyable qui revorgeait et d'argent et de travail et de travailleurs. Le mineur donnésien le plus célèbre reste à Jeune Moussereau. Il travaille à la mine comme Galibot, mineur enfant à l'âge de 12 ans. C'est en écrivant des textes en rouchy et en patois sur les conseils de Julien Renard qui connaît un certain succès. Il crée en 1899 le personnage de Cafounette et devient alors oppressé dans toute la France. Il reçoit les palmes académiques en 1908. Il travaille toujours à la mine et il restera jusqu'à sa retraite en 1926. Il est fait chevalier de la Légie d'honneur en 1936 et meurt en novembre 1943 à Donnard. Dans les années 70, la crise économique frappe durement le Nord-Pas-de-Calais. Les mines, cailles, mais aussi usines or, les brasseries et les cartonneries ferment. Au total, 20 000 emplois sont supprimés. Il reste aujourd'hui beaucoup de traces de ce passé industriel de Donnard, comme notamment le territoire renard qui mesure 90 mètres de hauteur, mais aussi les cités des mineurs appelées courants. Il y a eu la crise. On n'a pas la crise depuis quelques années à Donnard, on l'a depuis des dizaines d'années. Et les entreprises ont fermé. Et pourtant, cette ville est restée debout. Les Donnésiennes et les Donnésiens sont restés dans leur ville en se disant qu'on continue à se battre. On ne va pas complètement baisser les bras, on va reconstruire petit à petit. Et Donnard est restée une ville avec des gens qui avaient envie de continuer à la voir progresser. Donc Donnard, c'est une vraie ville, pas une ville qui s'est construite il y a 20 ans. Elle a toute une histoire. Elle a des bâtiments qui ont des centaines d'années. Elle a un beau théâtre, une école de musique, une école d'art plastique. Elle a une belle équipe de basket. Elle a des champions, Fabien Gillot, champion olympique. Elle a des tas de choses qui font qu'on peut être très fiers d'elle. Et moi, je suis très fier de Donnard. J'aime beaucoup ma ville. Pour finir cette visite, nous citerons quelques vers du poète Jean Mousseron. Chantons les enfants de Donnard. Toujours joyeux malgré la peine. Ils ont le travail pour parrain. Ils ont la gaieté pour ma reine. Pour le travail et pour l'entrain. Vive les enfants de Donnard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501